Elle ne peut pas retenir ses larmes, elle ne peut pas cacher son chagrin, elle pleure son mari. Ramatoula Saar, la trentaine presque consommée, s'en remet à Dieu. Elle a du mal à parler tellement que le choc de la perte de son mari la prive de parole. Les mots ne viennent pas, c'est les larmes qui coulent. Enfin, elle se confie dans nous. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Sur un tom pitoyable, avec des gestes démesurés, se rescapait dans un wolof ramassé. Explique qu'il a besoin d'une assistance psychologique. Les images du chavurma lui reviennent toujours en tête. Il a vu ses amis se noyer, sans pour autant pouvoir réagir, parce qu'il ne sait pas nager. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Je ne suis pas en train de me faire des enfants. Matteo Asmikou est le capitaine d'une des pirogues. Il revient sur le film du chavurma. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on les a envoyé, on n'a qu'à aller sur la main. Mais après le travail, on a vu qu'il y a beaucoup de vent qui vient. Ça s'agit à dire que les gens savent que le vent là c'est trop. À cause de ça, on a cassé le tout à la maison. Mais quand on vient à la maison, on n'a pas bien arrivé. On a venu gagner un accident. C'est la route. Donc où on a gagné un accident aussi, c'est trop loin un peu. Comme on en sent beaucoup les personnes dans la pilote, on a fait tout. C'est Niketa et le président de l'association des pêcheurs délinquines et membre de la CNTS font savoir que le quai de pêche délinquines n'a pas de dispositif d'alerte. Et c'est grâce à l'agent du service des eaux et forêts qu'ils ont pu trouver une péniche pour les secourir. Non, non, ça n'existe pas. Parce que déjà, la première chose, quand on a eu la nouvelle, on a arrêté la base, la marine. Mais ici, au quai de pêche, on n'a rien. Je suis obligé de me rabattre sur l'agent de José Forêt, qui nous a prêté cette péniche, qu'ils ont prêté au moteur et qu'ils puissent aller les secourir. Niketa et ce coup de pouce, la catastrophe pourrait se produire. Car, dit-il, que certains pêcheurs en pleine mer enlèvent les gilets de sauvetage dont le port est imposé par la base navale délinquines, d'où ils doivent passer pour contrôle avant d'aller en mer. Je suis obligé de me rabattre sur les gilets de sauvetage. De toute façon, je suis obligé de me rabattre sur les gilets. Il y a 22 ou 25 personnes qui ont accès à Amrènes, même si je suis obligé de me rabattre sur les gilets. Je suis obligé de me rabattre sur les gilets de sauvetage, même si je suis obligé de me rabattre sur les gilets de sauvetage. Son premier réflexe, il est allé au quai. Le constat est unanime. Je suis obligé de me rabattre sur les gilets de sauvetage. Oui, vous avez l' transfert au débaille sur laquelle vous en savez. Aujourd'hui, j'ai un bélic ہو, et après ça, j'ai donné l'adiénée sur les gilets, je suis required to ejemplo la n 빛 du lui-tu entre uneTV. Alors v'all these goegy pour l'erritage et Sticker, et aller where, ils envergraient le connexion dans nos invaders. Et là, ils fondent la force leur. Pappa 30 minutes. Mourigène Tégal. Hadou a laissé sa femme en état de grossesse très avancée et deux enfants à sa charge. Elle demande un soutien. Nous avons dit qu'on ne s'est pas source. N'attendez à me dire qu'il ne s'existe pas à l'école. Je suis là-bas, je suis en train de vous nommer. Je suis là-bas, j'ai vu. J'ai vu ce que je suis là. Je ne comprends pas. N'attendez-vous, cela fait un café. Je ne m'en remercie pas. J'ai vu des oracles de sa famille. Je lui ai appris le temps pour la vie de la vie. Je le disais que je n'ai pas de temps à l'épreuve. Je suis prêt à dire tout ce qui est vrai. Je suis prête à l'épreuve. Je lui ai appris d'être venu en train de sortir. Je lui ai appris à l'épreuve. Je lui ai appris à la fin de la fête. Je lui ai appris à l'épreuve. J'ai appuyé une autre marque, mais ce n'est qu'à venir de la carte. Ma mère n'a rassuré la même chose. Je n'ai pas cherché en fait que je vous ai appuyé. Je me suis appuyé de leve. C'est assez d'être que j'ai utilisé mon cas. Mais je me suis intelligent. Je suis présente que je me suis content de venir ici. Je suis très bien. C'est important que je suis allé en France pour venir. Je vais venir. Les pêcheurs se basent toujours sur l'information météorologique Mais ce jour, ces pêcheurs étaient déjà en mer Sinon, il y a un drapeau sur place pour alerter Néanmoins, les deux présidents chargent la nation Tous les pêcheurs, parce qu'il n'y a plus de sécurité ici On est loin de la mer, un peu Quand il y a vent, il y a houle, les pyrônes ne seront pas fatigués Et tout ça jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi les tannent J'ai demandé même une vedette pour un cas de secours Mais jusqu'à présent, on n'a rien reçu Ce problème, c'est que je n'ai jamais eu à l'arrivée Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que je n'ai jamais eu à l'arrivée Parce que je n'ai jamais eu à l'arrivée Tu n'as jamais eu à l'arrivée Je ne sais pas pourquoi vous avez eu un problème Je ne sais pas pourquoi vous avez eu un drapeau Je n'ai mais eu un drapeau Avec ça, je n'ai pas eu à l'arrivée Mais je n'ai pas eu la même Il n'a rien reçu. On nous a promis, on n'a rien reçu, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a rien ici pour aider les gens. Même s'il y a un poisson, ce qui est le plus pire, tout l'État, ils disent qu'ils ont aidé les quais de pêche. Ici, il n'y a rien. C'est le problème, on fournit beaucoup de poissons. Ici, il n'y a que 375 pirogues. A Ellingkin, 375 pirogues. Le tonnage, on ne peut pas te dire combien de vins. Les Ghanais seulement, les pirogues sénégales qui gèrent avec les pirogues, ça fait 44 pirogues que les pirogues étrangères font. Ils sont ici qui font la pêche. Donc, avec ça, on n'a même pas l'aide de l'État. Ce n'est pas possible. Même une voie de frivogorique, si on a du poisson pour mettre là, on a là-bas. Regarde les usines de glace, on n'a même pas les usines de glace. On est en train de regocher pour avoir une usine de glace, pour avoir des poissons. S'il y avait ici, ça vaut mieux qu'aller jusqu'à Jigenshore. Ça fait 4-6 heures de temps pour aller à Jigenshore. S'il y avait une usine de glace de près, c'est facile. Après, ce que je veux, c'est que l'État regarde les pêcheurs. Jigenshore, d'accord, il y a Jigenshore. Mais le fond, il y a Elinkine, Capscreen et Cafountine. Si on calcule le tonneur de poissons qui débarquent, Jigenshore ne fait même pas la moitié de Elinkine. Selon le capitaine de l'une des pirogues, ils sont restés dans l'eau pendant deux tours d'horloge avant de voir les premiers secours arriver. Ils racontent à nouveau. On a eu un accident, 13h30. Et puis, on a venu la thé aussi, 7h de soirée. Quand on a lavé le thé, et puis on a vu qu'il y a l'autre pilote, le vent l'a amené nos bidons à la maison. A cause de ça, les gens à la maison, ils ont vu qu'il y a un problème quand ça passait là-bas. Et puis, ils ont amené l'autre pilote pour venir nous aider. Cet temps-là, comme il a fait un coup de carreau seulement, on ne peut pas appeler sur le potable à cause de ça. Toutes les cinq victimes ne savaient pas nager. Malgré l'effort des capitaines de les transmettre, les planches pour lesquelles ils devraient s'agripper, ils n'ont pas pu les attraper. Car les pirogues ont pris de l'eau, et très rapidement, c'était le sauve-qui-peut. Nar Kouassi, toujours sous le choc. Oui, quand l'eau a commencé à venir dans l'épilogue, l'épilogue s'est trop noyée. Donc, on fallait à cause de ça. Quand les gens l'aussurent, on était beaucoup aussi. J'ai fait tout ce que je vais faire, mais les trois personnes-là, comme elles ne se sont pas nager, à cause de ça, ils nous donnent le problème. Il a fallu trois jours pour commencer à retrouver les corps sans vie, mais des corps en état de putrefaction très avancé, difficiles à regarder à deux reprises. Des corps sans membres, des corps qui laissent apparaître les morsures des poissons. Jusque-là, affectés par le spectacle désolant lors de l'animation de ces corps, Kodjo et Kong expliquent. Jusque-là, à cause de l'animation de ces corps, je vous ai dit en tant que Dieu, je vous ai dit en tant que Dieu. Je vous ai dit, 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 je vous ai dit. Les corps sans vie des cinq pêcheurs sont inhumés à Djogé, Djemberin et KaFountin. Le président de la communauté des Ghanais établi à Lincoln charge la représentation de son pays au Sénégal qu'il dit ne les considère pas nous sommes ici nous avons une autorité pour dire qu'il y a un ambassadeur l'ambassadeur nous avons un programme mais nous sommes en train de faire un programme nous avons un certain problème même les Sénégalais nous avons un engagement pour participer les pêcheurs délinqués ne chargent les autorités qui ne viennent toujours pas à leur secours pour ce drame ils admettent qu'ils n'ont aucun soutien des autorités pour la recherche des disparus la première pirogue avait à bord 14 pêcheurs et a fait 2 morts et la seconde pirogue avec 22 personnes a enregistré 3 morts 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2